Bonjour à tous. Pour cette dernière conférence du cycle technologie, nous accueillons M. Jean-Paul Delahaye, qui nous vient tout droit de Lille, donc 40 minutes en voiture. M. Delahaye est professeur d'informatique à l'université de Lille 1, et il est mathématicien de formation. Il a travaillé sur différentes problématiques, donc tout ce qui est théorie des jeux, théorie sur le hasard. Il a aussi travaillé sur les crypto-monnaies et sur les algorithmes logiques dans l'intelligence artificielle, sujet dont il va nous parler aujourd'hui. Il est aussi le rédacteur de la chronique Logique et Calculs que l'on retrouve dans le magazine de vulgarisation scientifique pour la science. Et je lui laisse maintenant la parole pour vous parler justement de cette intelligence artificielle. Bonjour, donc je vais vous parler d'intelligence artificielle, et je vais essayer de faire une sorte de bilan, de point sur le point où nous en sommes, ce qu'on réussit à faire et ce qu'on ne réussit pas à faire, et pourquoi, et un certain nombre d'illusions qu'il y a aujourd'hui chez les gens qui parlent de l'intelligence artificielle et parfois qui s'en servent uniquement comme moyen de communication pour se faire de la publicité. Je pense à un certain nombre de grandes firmes. Alors, fabriquer de l'intelligence est un défi et l'informatique veut le relever depuis longtemps. Depuis longtemps, l'informatique s'est donné comme but, ou comme un de ses buts, de fabriquer de l'intelligence. Alors, aujourd'hui, on va le voir et je vais essayer de donner quelques détails là-dessus. Il y a des succès incontestables de l'intelligence artificielle dans le cadre de traitements de problèmes particuliers. C'est ça un petit peu qui va... c'est le mot particulier qui va être important dans ce que je vais dire. Il y a aussi une théorie mathématique de l'intelligence qui progresse, qui est peu connue, que je vais un petit peu évoquer. Et ça sera la fin de mon exposé. Alors, je commence justement un petit peu par ce problème-là. L'idée qu'il y a plusieurs types d'intelligence, c'est une idée séduisante. Chacun imagine pouvoir exceller dans une forme d'intelligence et donc, les comparaisons devenant impossibles, chacun se trouve rassuré par cette idée qu'il pourrait y avoir plusieurs types d'intelligence. Et il y a un théoricien américain, Howard Gardner, qui s'est fait le défenseur de cette idée-là. Et depuis longtemps, il propose une classification des divers types d'intelligence. Il énumère 8, une sorte d'intelligence. Alors, je ne vais pas les énumérer. Il y en a qui en ont vu plus, il y en a qui en ont vu moins. Il a été critiqué aussi. On considère que sa théorie est infalsifiable. Ce que je vais évoquer à la fin de mon exposé, c'est qu'on peut aussi défendre l'idée inverse. C'est qu'il n'y a qu'une sorte d'intelligence. Et que si on la conçoit mathématiquement, peut-être qu'on peut comparer les diverses entités, vivantes ou pas, qui détiennent une part de cette intelligence. J'évoquerai ça à la fin de l'exposé. Dans un premier temps, je vais parler des succès et des difficultés de l'intelligence artificielle. Alors, soyons concrets, un des succès de l'intelligence artificielle, qui a été considéré comme un pas important, c'est à propos du jeu d'échec, quand le programme d'IBM a battu Kasparov en 1997. La victoire de ce programme et des programmes équivalents ou d'autres programmes qui ont été faits depuis, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il faut la considérer comme définitive. Il n'y aura pas d'humains aujourd'hui qui battront les machines dans l'avenir. Depuis 1997, les machines calculent encore plus, les programmes ont encore fait des progrès, et les humains ont sans doute aussi fait des progrès en matière de jeu d'échec, mais sans doute pas pour rattraper l'avance qu'ont prise les machines. L'événement a été considéré comme important, et je me souviens, c'est un ou deux jours après la victoire d'IBM, le titre de Libération, c'était « L'homme est-il foutu ? » en première page. J'avais le journal, mais je ne l'ai pas amené. C'est assez amusant. Je pense que c'était un petit peu ironique, quand même, de leur part. Mais c'était l'idée, et cette idée, que c'était un événement important, elle provient du fait, déjà, qu'avant, donc dans la décennie qui a précédé, il y a eu une sorte de controverse entre les gens qui pensaient qu'on allait y arriver, et puis ceux qui pensaient qu'il y avait une sorte d'obstacle infranchissable à programmer des ordinateurs qui jouent aussi bien que des humains, parce que, alors, toutes sortes d'arguments étaient développés, mais qui se sont révélés finalement faux, c'est qu'il faut vraiment être intelligent, il faut prévoir ce que va faire l'adversaire, ou je ne sais pas quoi, toutes sortes d'arguments qui étaient évoqués pour se convaincre que l'ordinateur ne pourrait pas battre l'être humain se sont révélés faux. Alors voilà l'équipe qui a réussi l'exploit, c'est une autre version. Alors, en fait, les gens qui suivaient le combat entre l'homme et la machine, si on peut dire, ne doutaient pas que le croisement s'effectuerait, puisqu'il suffisait en quelque sorte de suivre les courbes de progrès des machines. Ici, j'ai reproduit une vieille courbe qui reproduit les progrès humains dans Kasparov, Karpov, Kasparov, donc la courbe légèrement montante, et puis les progrès de la machine entre les divers programmes et systèmes qui jouent aux échecs, Chesse, Bell, etc., DeepSouth, et puis après DeepBlue. Et ça devait se croiser, et puis une fois que les deux courbes se seraient croisées, sans doute qu'un autre croisement deviendrait improbable. Alors, concernant cette victoire de la machine, un certain nombre d'humains ont essayé de se consoler en disant « oui, mais finalement, ça n'est que du calcul ». Et dans le journal Le Monde qui parlait de ces exploits, il y avait quelque chose d'assez remarquable. Il y avait... un des journalistes avait écrit que DeepBlue gagnait, mais il ne savait même pas qu'il jouait aux échecs. Alors oui, bien sûr, d'une certaine façon, DeepBlue ne sait pas qu'il joue aux échecs quand il joue aux échecs. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que c'est simplement une histoire de calcul ? Et donc, se consoler en disant « oui, la machine envisage beaucoup de combinaisons, elle explore les coups en avant, plus que ne peut le faire un humain parce qu'il n'a pas une mémoire assez grande, une capacité combinatoire suffisante. » Non, ça n'est qu'une question de calcul. Alors, moi, je m'élève un petit peu contre cette idée-là qui est un petit peu trop simple pour deux raisons. D'abord, le cerveau humain, d'une certaine façon, aussi, il calcule. Alors, les calculs qui se produisent au sein des neurones et des échanges entre neurones, on ne sait pas très bien les identifier, on ne sait pas très bien précisément ce qu'ils font, mais il y a quelque chose qu'on peut assimiler à un calcul, dans le cas que certains acceptent d'assimiler à un calcul. Donc, d'une part. Et d'autre part, quand on regarde comment fonctionnent les programmes de jeux d'échecs, Deep Blue en particulier, mais les autres programmes, c'est vrai aussi pour le jeu de dames et d'autres jeux qui fonctionnent différemment, mais il y a des calculs, mais il y a aussi une certaine forme d'intelligence qui est mise dans les algorithmes pour gérer ces calculs, pour sélectionner les calculs qui sont faits. Et ça n'est pas du tout n'importe quoi ce qui est fait, ce n'est pas juste calculer le plus grand nombre de combinaisons possibles concernant les coûts à venir quand on est dans une situation donnée. Il y a aussi tout un ensemble d'idées qui ont été mises en place petit à petit. Alors, je ne vais pas faire un cours sur ces techniques, mais ces techniques, d'une certaine façon, elles sont intelligentes aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle le minimax, les coupures alphabétas, ça c'est une optimisation de l'algorithme minimax. à la base, pour les programmes d'échecs en tous les cas et pour les programmes de jeux de dames aussi, il y a des notions de fonctions d'évaluation où on détermine, en général, à l'aide d'experts, d'ailleurs en jeu d'échecs, comment mesurer la qualité d'une configuration favorable au blanc ou favorable au noir et de mesurer et ces fonctions d'évaluation sont centrales dans la qualité que le programme aura quand il jouera aux échecs. Donc, il y a toutes sortes de méthodes et ces méthodes consistent aussi à faire ce qu'on appelle de l'élagage, c'est-à-dire dans l'arbre des possibilités de jeu, il y en a certaines qu'on ne va pas aller explorer parce que si on va les explorer, on risque de perdre son temps. Déterminer les critères qui vont faire qu'on va aller explorer plutôt une certaine hypothèse d'échange de coups plutôt qu'une autre, c'est d'une certaine façon mettre de l'intelligence dans le programme. Donc, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire que les programmes de jeu d'échecs ne font que jouer bêtement en calculant beaucoup de coups. Certes, ils calculent, ils calculent plus qu'un être humain quand il s'agit d'envisager des combinaisons, mais les humains calculent et de toute façon, on ne sait pas très bien ce qu'ils calculent. Ce que fait un expert au jeu d'échecs quand il joue aux échecs, personne ne le sait de manière très précise et donc d'ailleurs on ne limite pas. Et alors ça, c'est une des premières choses que je vais dire aujourd'hui et sur lesquelles je vais revenir, c'est qu'en fait, on réussit à faire des programmes qui jouent aux échecs mieux que les humains mais on ne fait pas du tout comme joue un joueur humain. Il y a peut-être des choses qui ressemblent vaguement. Le minimax, d'une certaine façon, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui ressemble un petit peu dans la tête d'un expert mais quand même de très loin et au bout du compte quand on programme un jeu d'échecs comme on l'a fait pour Deep Blue et pour les programmes qui sont venus après, on fait quelque chose de très différent. Quelque chose qui n'est pas stupide, quelque chose qui est du calcul certainement mais le cerveau humain aussi fait du calcul, mais qui est très différent. Alors, à cette époque-là et pendant encore une vingtaine d'années, le jeu de go a résisté. C'est-à-dire que les techniques qui étaient utilisées pour programmer le jeu d'échecs et les jeux du même type comme les dames ne fonctionnaient pas pour le jeu de go. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est plus complexe ? Non, c'est parce qu'il est différent. Mais en tout cas, les techniques ne marchaient pas. Alors, il y a eu des progrès qui ont été faits par l'introduction de nouvelles méthodes. On ne s'est plus contenté de faire de l'alpha bêta et on a mis en œuvre des techniques, y compris des techniques d'apprentissage. Alors, pour raconter l'histoire brièvement, ça s'est passé récemment. D'abord, dans un premier temps, certaines techniques ont permis déjà de progresser par rapport aux niveaux qu'avaient les programmes de jeu de go qui étaient vraiment des niveaux de joueurs très moyens. Et en particulier, je cite un collègue de l'Université de Lille, Rémi Coulomb, qui a réussi dans une partie en 2003 à battre un champion japonais, un professionnel, dans une partie où le programme avait un léger avantage de 4 pierres. Bon, alors ça, ce n'est pas un événement définitif, mais déjà, ça a été considéré comme quelque chose d'important dans l'évolution des programmes de jeu de go. Ensuite, ça s'est passé en 2016, en fait, en 2015 et 2016, un champion européen du jeu de go s'est fait battre par une équipe de Google et puis la même équipe, le programme AlphaGo de DeepMind, soutenu par Google, a réussi à battre l'e-Sédole qui est peut-être pas le champion du monde parce qu'il n'y a pas de champion du monde au même titre qu'il y a des champions du monde pour le jeu d'échec, mais qui est un des meilleurs joueurs, le premier ou le second joueur de jeu de go au monde qui s'est fait battre par le programme. Donc, à partir de cette époque-là, de ce moment-là, donc il y a un an, le jeu de go a été rattrapé par les méthodes d'intelligence artificielle. Alors, je vous montre quelques photos, Rémi Coulon avec le champion, donc le programme AlphaGo qui joue contre un champion européen et puis la dernière compétition qui clôt, si on peut dire, le problème ou le champion où un des deux meilleurs joueurs au monde se fait battre par AlphaGo. Alors, dans le cadre du jeu de go, il y a quelque chose qui a été évoqué, c'est que dans les techniques qui ont été utilisées pour programmer le jeu de go, il y a des techniques d'apprentissage qui utilisent des réseaux de neurones et quand on parle de réseaux de neurones, on pense tout de suite au cerveau. Donc, on a imité le cerveau quand on a voulu, au moins pour certaines parties du programme AlphaGo, faire bien jouer au jeu de go un programme. Donc, les techniques qui ont été mises en oeuvre, elles ne sont pas récentes, en fait, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage profond où on connecte les unes aux autres une série de couches de neurones et où on parle d'apprentissage profond parce qu'il y a un assez grand nombre de couches qui sont connectées. Il faut une grande puissance de calcul et ce qui a fait un petit peu les progrès en 2016 et 2015, c'est en fait qu'on a réussi à utiliser ces techniques en les perfectionnant légèrement mais surtout on a réussi à les utiliser mieux parce qu'on disposait d'une puissance de calcul plus grande. Donc là, la puissance de calcul joue un rôle de même que la puissance de calcul jouait un rôle pour Deep Blue. Personne ne dit le contraire mais ce n'est pas que du calcul, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Alors, je ne détaille pas ces histoires de neurones profonds. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ces histoires de couches de neurones, c'est une vision simplifiée de ce qui se passe dans un cerveau. Donc, on sait qu'il y a effectivement des neurones qui fonctionnent selon certains principes de déclenchement à partir d'un certain seuil, etc. C'est ce qu'on imite dans les neurones qu'on appelle souvent plutôt des neurones formels où on reproduit un petit peu ces idées-là, on reproduit ce qu'on croit voir dans le fonctionnement des réseaux de neurones humains, mais on ne recopie pas et on n'imite pas, on ne sait pas refaire les réseaux de neurones humains dont on ne connaît pas suffisamment en détail le fonctionnement pour pouvoir les faire. On s'inspire des modèles de neurones tels qu'on les comprend, on fabrique numériquement des neurones formels qu'on fait fonctionner et qui produisent un certain nombre de résultats dont certains ont été utilisés pour la programmation du jeu de go. Alors, il y a un grand projet qui est d'ailleurs contesté, qui est largement financé par l'Europe qui s'appelle The Human Brain Project et qui consiste à vouloir simuler le fonctionnement d'un cerveau humain. C'est un projet très ambitieux, tellement ambitieux qu'en fait, il a été contesté. Beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en mesure de simuler un cerveau humain, tout simplement parce qu'on ne connaît pas assez bien le fonctionnement d'un cerveau humain et on a l'impression, un certain nombre de critiques qui ont été faites, se basent sur l'idée qu'il est sans doute prématuré de vouloir construire un système avec des milliards de neurones connectés les uns aux autres qui seraient assimilables à un cerveau humain. Donc, le projet a été réorienté. C'est un projet très important dont on tirera sans doute un certain nombre d'enseignements qui seront utiles, y compris en médecine. Mais, je crois que c'est une illusion, la plupart des gens pensent la même chose, d'imaginer qu'on va, d'ici 2024, réussir à programmer quelque chose qui serait vraiment l'équivalent d'un cerveau humain. donc voilà, le genre d'articles qui sont parus pour critiquer ce projet. Je reviens sur le jeu de dames parce que pour le jeu de dames, il s'est produit quelque chose d'intéressant, je crois que c'est en 2002, en 2007, excusez-moi, et qu'il faut comparer à ce qui s'est produit pour le jeu d'échecs. Pour le jeu d'échecs et pour le jeu de go, ce qu'on fait, ce sont des programmes qui battent les joueurs humains. En ce sens que, sauf une nouveauté extraordinaire, un joueur humain qui dépasserait tous les autres très largement, qui pourrait se mettre à battre le programme le meilleur aujourd'hui. Ça ne semble pas vraiment envisageable, mais sur un plan strictement logique, ça n'est pas inconcevable. Par contre, ce qui s'est produit pour le jeu de dames fait que c'est inconcevable. Le programme qui a été élaboré pendant des années et qui a abouti en 2017 est un programme qui joue une stratégie optimale. Optimale en ce sens qu'elle ne peut pas être améliorée. Aucun joueur humain, alors les joueurs humains se font battre par ce programme aujourd'hui, mais aucun joueur humain, aucun autre programme ne pourra battre ce programme qui a été mis au point en 2007 parce qu'il joue la stratégie optimale. Ces stratégies optimales, elles existent pour toute une catégorie de jeux, dont le jeu d'échecs, dont le jeu de go, mais elles sont sur un plan de... Ce sont des résultats mathématiques relativement élémentaires de théorie des jeux. Ces stratégies optimales pour le jeu d'échecs, pour le jeu de go, elles sont inaccessibles à cause de la complexité, à cause du nombre de parties possibles. pour le jeu d'échecs, on évalue qu'il y aurait 10 puissance 120 parties possibles, c'est un ordre de grandeur. On ne peut pas envisager aujourd'hui d'aller explorer ces 10 puissance 120 parties et puis d'en tirer une stratégie optimale. Alors, pour le jeu de dames, le nombre de parties est inférieur, je ne connais pas l'évaluation, mais elle est largement inférieure. On n'explore pas non plus toutes les parties possibles pour le jeu de dames. Par contre, on explore une partie de l'arbre de toutes les parties possibles qui est suffisante pour être certain que la sous-partie qu'on retient détermine une stratégie optimale. Cette possibilité, elle existe aussi en théorie pour le jeu d'échecs et si on disposait d'un ordinateur, je dirais, à puissance non limitée, on pourrait calculer la stratégie optimale pour le jeu d'échecs. Il n'y a pas de difficulté algorithmique en soi, c'est simplement une quantité de calcul tellement importante qu'on ne peut pas calculer cette stratégie optimale pour le jeu d'échecs. Pour le jeu de dames, ça a été fait. Pendant longtemps, on a soutenu que pour le jeu d'échecs, on ne pourrait pas y arriver avant très longtemps. Je connais deux spécialistes de ce type de programmation de jeux, Julien Lemoyne et Simon Viennot, qui, justement, parce qu'ils savent que quand on recherche une stratégie optimale, on n'est pas forcé d'explorer tout l'arbre de jeu, mais une partie, simplement, peut suffire et que si on s'y prend bien, cette partie peut être réduite à une très faible partie de l'arbre total de jeu, eux pensent que, même pour le jeu d'échecs, il est envisageable, donc d'ici 10 ou 20 ans, 20 ans, disent-ils, d'avoir cette résolution parfaite pour le jeu d'échecs. Alors, voilà l'équipe canadienne qui a résolu, résolu, on peut dire, cette fois-ci, à propos du jeu de dame, pour le jeu de dame version anglaise. C'est sûr, un échec qui est 8x8, ce n'est pas un échec qui est 10x10 comme le jeu de dame français. Alors, il y a un autre événement qui s'est produit qui est intéressant concernant les jeux, dans un premier temps, je ne parle que des jeux, c'est ce qui s'est passé en 2015 pour le poker, pour une version particulière du poker, un poker à deux joueurs qui s'appelle le poker hold'em, où on a calculé, et je vais donner quelques informations sur le calcul qui a été fait, une stratégie optimale. Alors, pourquoi c'est différent et pourquoi ça n'a pas le même sens du tout que pour le jeu d'échecs ou pour le jeu de dame ? Quand on joue un jeu comme le jeu de poker, d'abord, il y a une partie de hasard. Les cartes sont distribuées, elles sont distribuées, on peut avoir de la chance ou pas. Et, deuxièmement, on ne connaît pas le jeu de son adversaire ou on ne connaît que partiellement le jeu de son adversaire selon les versions du poker. Dans le poker hold'em, on ne connaît pas tout le jeu de son adversaire. Donc, il y a deux facteurs qui n'existent pas dans les problèmes liés aux échecs ou aux dames. c'est la connaissance imparfaite du jeu de l'adversaire et le choix au hasard. Alors, le choix au hasard des parties, évidemment, quand on va comparer des joueurs humains à des programmes, on va essayer de l'effacer parce qu'effectivement, il ne s'agirait pas de dire « j'ai battu le champion humain parce que j'ai eu un carré d'ins et puis il n'en a pas eu ». Donc, on va en fait organiser des parties où on va jouer plusieurs centaines de parties entre le joueur humain et la machine et où on va les jouer en duplicate, c'est-à-dire on va s'arranger pour que les distributions soient à un moment inversées l'une de l'autre. Et comme il y a un suffisamment grand nombre de parties, quand ça sera inversé, ceux qui jouent ne pourront pas s'en apercevoir que c'est la partie inverse de celle qu'ils ont connue sans partie avant. Et du coup, quand on va organiser ces compétitions, on va avoir une sorte de version objective de quel est le meilleur des deux joueurs entre le joueur humain et la machine ou voire entre deux programmes ou entre deux joueurs humains. Donc, il y a... Alors, le problème est différent à cause du hasard et du coup, les calculs à faire ne sont absolument pas du même type. Je vais donner un exemple pour illustrer un petit peu ce qui se passe pour le jeu de poker. Tout le monde connaît le jeu pierre, feuille, ciseau. Vous jouez simultanément. Deux joueurs sont face à face et chacun choisit soit le symbole ciseau, soit le symbole pierre, soit le symbole feuille. La feuille enveloppe la pierre, la pierre casse les ciseaux et les ciseaux coupent la feuille. Voilà, donc ça fait un circuit. Et problème classique de théorie des jeux traité par Von Demand en particulier qui a traité ce type de problème mais qui va être celui du jeu d'échec. Eh bien, quand on étudie ce jeu, évidemment, il n'y a pas de stratégie gagnante du genre « jouez toujours feuille ». Parce que si vous jouez toujours feuille, évidemment, votre adversaire va s'en apercevoir, il va jouer ciseau, il va gagner tous les coups. Donc, une stratégie optimale, ce qu'on va appeler des stratégies mixtes dans le cas de ce type de jeu, c'est une stratégie qui consiste à dire « je vais jouer avec une certaine probabilité feuille, une certaine probabilité ciseau, une certaine probabilité pierre ». Dans le cas de pierre, feuille, ciseau, c'est très simple parce que le jeu est parfaitement symétrique. Donc, la probabilité avec laquelle il va falloir les jouer dans la stratégie optimale, dans la stratégie mixte optimale, ça va être un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, ça se démontre, c'est de la théorie des jeux classiques dans ce type de situation. Dans le cas du jeu de poker, ça va être la même chose. Sauf qu'il n'y a pas trois possibilités. Il y en a, dans le cas du jeu de poker qui a été étudié, trois 10 puissance 14 situations de jeu. Et dans chacune de ces trois 10 puissance 14 situations de jeu, il va y avoir un choix à faire et la solution optimale qui a été calculée va être du genre il faut bluffer dans 10% des cas, il faut faire ceci dans 25% des cas, etc. Donc, on voit que le calcul à mener est absolument colossal. Et effectivement, une fois que le problème est bien posé, qu'on a bien étudié le jeu, on arrive à un problème mathématique qui peut se résoudre en moyennant des moyens de calculs importants et des nouvelles méthodes de calculs d'ailleurs qui ont été introduites à cette occasion. et on trouve une stratégie mixte qui va être la stratégie correspondant à la meilleure façon de jouer à ce jeu de poker. Il a fallu que 200 machines ayant chacune une puissance assez importante, plusieurs coeurs, etc., travaillent pendant deux mois pour faire ce calcul de stratégie optimale équivalent du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers du jeu de pierre, feuilles, ciseaux. Et alors ici, il y a quelque chose qui est intéressant de noter. On ne peut pas contester le travail qui a été fait par les chercheurs canadiens. C'est encore des chercheurs canadiens qui ont résolu ce problème du jeu de poker. Mais quand on joue à pierre, feuilles, ciseaux, en fait, il y a même des concours entre humains pour jouer à ce jeu-là et il y a des gens qui jouent mieux que d'autres. Et puis, Shannon avait d'ailleurs conçu un programme pour jouer à pierre, feuilles, ciseaux. Non, ce n'était pas à pierre, feuilles, ciseaux, c'est un jeu équivalent. Du même jeu, en plus simple, c'était père, impaire, où il s'agit de deviner si vous allez choisir père ou impaire et puis si vous devinez ce que l'autre a choisi, vous avez gagné. Si il vous a trompé, c'est lui qui a gagné. Donc, c'est le même type de jeu avec seulement deux possibilités. Il avait conçu un programme qui jouait mieux que les humains. Et pourquoi il jouait mieux que les humains ? C'est parce qu'en fait, qu'on le veuille ou pas, quand on joue à ce jeu père, impaire, c'est pareil pour pierre, feuilles, ciseaux, en fait, on applique des schémas qu'on répète où on a des comportements qui ont une certaine régularité et qui ne sont pas exactement du type un tiers, un tiers, un tiers. Si on arrivait à jouer un tiers, un tiers, un tiers, on serait imbattable. Mais on ne fait pas ça et dans le cas de père, impaire, c'est pareil, on ne fait pas ça. Et du coup, se glissant dans ces habitudes de jeu, dans ces schémas qu'on répète sans le vouloir même, quand on cherche à ne pas se répéter, eh bien, Chalmers avait conçu un programme qui gagnait légèrement dans plus de 50% des cas. Alors, justement, j'évoque ça, c'est parce que dans le cadre du jeu de poker, il y a le même problème. Le programme qui a été calculé en 2015, il est imbattable dans le sens un tiers, un tiers, un tiers. Mais quelqu'un qui va savoir reconnaître dans une série de plusieurs centaines de parties comment il y a en train de jouer son adversaire, il va éventuellement pouvoir exploiter ses habitudes de jeu qu'a l'adversaire et en tirer plus. Et il y a des programmes, d'ailleurs, de jeux de poker qui fonctionnent selon ces principes qui, en quelque sorte, étudient le comportement de l'adversaire dans les premières parties, en tirent un certain modèle. On parle d'intelligence artificielle dans des cas comme ça encore plus volontiers et qui, en fonction du modèle qu'ils ont tiré, adaptent leur stratégie pour exploiter ce qu'ils repèrent comme habitude de jeu de l'adversaire. Alors aujourd'hui, dans le cas de ces jeux d'échecs, il y a une sorte de compétition entre deux types de programmes. Les programmes qui jouent les stratégies optimales mais qui ne vont pas être capables d'exploiter une faiblesse dans l'adversaire et puis ceux qui, parce qu'ils étudient très précisément ce que font l'adversaire et les faiblesses qu'il peut avoir dans son jeu à cause des schémas qu'il applique de manière répétitive, vont pouvoir gagner. Et donc, ce programme optimal qui a été calculé, ce n'est pas forcément lui qui va gagner un concours si on faisait un concours entre plusieurs machines et plusieurs humains. Ce n'est pas forcément lui qui va gagner puisque certaines machines pourront savoir mieux exploiter les humains que ce programme optimal. Juste une petite remarque que je voulais faire comme ça. Je vais aborder maintenant d'autres thèmes de l'intelligence artificielle et en particulier les jeux, c'est peut-être un petit peu facile puisque c'est bien mathématisable. Quand c'est des probabilités, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que fait un être humain, c'est bien d'autres choses que de jouer et en particulier il conduit sa voiture. Alors aujourd'hui, c'est un thème très à la mode, c'est le thème des voitures autonomes et toutes sortes d'entreprises ça a commencé par Google, Apple s'en est mêlée et puis il y en a d'autres qui s'en mêlent aujourd'hui et tous veulent construire leur modèle de voiture autonome et prétendent ou annoncent qu'ils sont sur le point de le faire ou qu'ils ont déjà fait des machines qui ont fait des milliers de kilomètres, etc. Bon, très bien. Ça va illustrer l'idée que j'ai déjà évoquée que quand on réussit à faire quelque chose en intelligence artificielle, aujourd'hui, on peut faire des choses extraordinaires. on fait des choses extraordinaires, mais on ne copie jamais vraiment le fonctionnement du cerveau humain et dans le cas des voitures autonomes, c'est particulièrement net. Quand vous conduisez votre véhicule, vous faites bien d'autres choses que de mémoriser des quantités massives d'informations, d'utiliser des algorithmes. Vous, quand vous conduisez votre voiture, vous regardez à travers le pare-brise et puis vous analysez les images qui vous arrivent par le pare-brise, éventuellement les sons, s'il y a des coups de taxon, ça peut intervenir. Et puis, vous faites des raisonnements sans en avoir forcément conscience du détail. Où est le bord de cette route jonchée de feuilles d'arbre ? Quelle est la nature de cette zone noire à 50 mètres ? Est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est juste une tâche d'huile sur la chaussée ? Où est l'enfant qui vient de lancer le ballon qui roule sur la chaussée ? Vous raisonnez à partir de tout ça et vous en déduisez de donner un coup de frein, un coup de volant, de légèrement aller à droite, etc. Et vous conduisez uniquement comme ça. Les voitures autonomes d'aujourd'hui ne font pas ça du tout. Et par exemple, la Google Car, elle exploite un système de localisation très précis. Elle utilise des cartes qui sont bien plus précises que les fameuses cartes Google auxquelles on accède sur Internet. Elle utilise aussi des radars. Elle utilise aussi des lidars. C'est des systèmes qui permettent à la machine d'avoir une idée de l'environnement 3D qui est autour d'elle. des masses, des obstacles en hauteur, etc. Et puis, il y a aussi des capteurs très précis sur les roues qui permettent de bien contrôler ce que fait la machine. Donc, il y a tout un ensemble de mécanismes, d'outils, de dispositifs qui sont associés au logiciel. Il n'y a pas seulement un logiciel d'analyse d'image comme ce qui se passe chez nous quand nous conduisons. Donc, voilà un modèle, il y en a d'autres. Alors, il y a eu plusieurs centaines de milliers de kilomètres qui ont été parcourus sans accident. On peut considérer que c'est un succès de l'IA. Ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que tous ces milliers de kilomètres qui ont été parcourus ont toujours été avec des ingénieurs à bord qui étaient prêts à reprendre le contrôle dès que se produisaient des événements inattendus, inopinés. Les modèles qui se conduisent tout seuls sans ingénieur à bord en général ne dépassent pas les 40 km heure et encore dans des environnements très limités et très protégés. Voilà, par exemple, cette petite voiture. Donc, j'insiste. Ces voitures autonomes aussi limitées qu'elles soient aujourd'hui, elles progressent. Capables de conduire sur une autoroute, capables de conduire dans des zones protégées dans les centres-villes, mais limitées. C'est un succès de l'intelligence artificielle incontestablement, mais comme pour le jeu d'échecs, comme pour le jeu de poker, etc., on n'imite pas les capacités humaines. On fait autre chose. L'homme, grâce à son intelligence générale et sa capacité à extraire des informations, des images, pilote sa voiture sur un trajet qu'il n'a jamais emprunté, ce que ne font pas les Google Cars, sans carte, sans radar, sans reconstitution 3D de l'environnement, sans capteur sur les roues, et ne se trouvent pas paralysés au moindre événement inopiné. Donc voilà, différence. Certains spécialistes de ces domaines, du domaine des voitures autonomes, pensent que la conduite de voitures autonomes équivalente à celle d'un être humain, le niveau de conduite équivalent à celui d'un être humain, ne sera pas atteint avant 10 ou 20 ans, voire plus. Ça dépend des spécialistes. Donc on n'y est pas aujourd'hui, d'ailleurs c'est une illusion de croire qu'on y soit aujourd'hui, mais certains sont relativement pessimistes sur la date à laquelle on sera complètement imité la conduite d'un conducteur moyen humain. Alors, autre domaine très différent qui va impliquer du traitement linguistique, du traitement du langage, qui va... Alors, il y en a plusieurs et un qui est un petit peu spectaculaire, c'est le journalisme automatique. Alors, je vais citer un exemple. Donc, il y a un certain nombre de journaux comme le Los Angeles Times ou d'autres qui utilisent des logiciels pour produire des petits articles. En général, c'est plutôt des articles concernant des résultats sportifs ou des résultats économiques. Exemple, en mars 2014, il y a eu un tremblement de terre à 6h25 au large de la Californie et trois minutes après, un article de 20 lignes était automatiquement publié sur le site internet du Los Angeles Times qui indiquait, en faisant des phrases en anglais, le lieu de l'épicentre, la magnitude, l'heure et qui faisait quelques comparaisons avec d'autres secousses récentes. L'article était le premier à apparaître sur l'événement. Ça démontre simplement que ce type d'article, aussi limité soit-il, peut avoir un certain intérêt puisque ça a permis d'être au Los Angeles Times le premier à publier un article sur le sujet. L'article, en fait, exploitait des données brutes qui étaient fournies par un service spécialisé, j'ai mis son nom ici, qui surveille les comportements de la Terre, les vibrations, etc. et résultait d'un programme qui était écrit par un informaticien journaliste qui est ici. Vous avez le portrait ici. Bon, c'est un succès. Il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. La place des journalistes aujourd'hui n'est pas près d'être remplacée par des logiciels. Les articles qui sont écrits automatiquement sont en général simplement de la mise sous forme de phrases en anglais, par exemple, d'informations qui sont disponibles ailleurs et qu'on ne peut pas balancer de matière brutale dans un journal et donc on enrobe un peu, qu'on formule en langage humain normal, normal, habituel comme la langue anglaise, la langue française. Alors, il y a un autre exploit du même type qui a été réalisé. Je trouvais ça très impressionnant quand j'ai appris ça. C'est pour aider Wikipédia. Donc, c'est à propos de l'encyclopédie Wikipédia en langue suédoise. Il y a un programme qui a été mis au point par Zerker Johansson qui a créé plus de 2 millions d'articles et qui est capable d'en produire 10 000 par jour. Ça, évidemment, aucun être humain ne sera jamais capable de produire 10 000 articles par jour. Alors, en général, ces articles produits automatiquement par le programme LSBot, je ne sais pas comment on doit prononcer ça, sont des articles assez courts. dans le cas présent qui parlaient d'animaux et de villes et qui provenaient de la traduction dans un langage imposé par Wikipédia en respectant les contraintes de syntaxe et l'écriture qu'impose Wikipédia et qui était disponible sous forme de bases de données informatisées. Donc, on va piquer dans une base de données informatisées sur les animaux et puis on traduit ça en langage humain recevable par Wikipédia et ça fait des articles. C'est bien. Moi, je trouve que ce n'est pas absurde puisque accéder à une base de données, ce n'est pas forcément très agréable. Les formats qui sont proposés ne sont pas forcément très lisibles. Ils sont pleins de conventions. Si on ne les connaît pas, on ne comprend rien à ce qu'on lit dans la base de données, le fait de traduire ça en langage humain, usuel, en langue courante, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, l'exploit a été critiqué. Alors, il y a eu une petite controverse et Swerker a évoqué quelque chose d'assez amusant. Il a évoqué que dans l'encyclopédie Wikipédia suédoise, il y avait 150 articles sur les personnages du livre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et seulement une dizaine d'articles sur des acteurs liés à la guerre du Vietnam. Il dit que ce n'était pas un très bon équilibre. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des articles automatiques plus nombreux qui soient faits pour compenser ce genre d'équilibre. Son ambition, c'est de créer une page par espèce animale recensée, pourquoi pas, par exemple, tous les oiseaux. autre exemple, peut-être plus spectaculaire que celui de ces petits articles peut-être un peu faciles à faire, c'est le programme Watson d'IBM, encore lui, qui a gagné au jeu géoparadie. Alors, ce jeu, c'est une sorte de jeu comme question pour un champion où on pose des questions sur divers domaines, le sport, la géographie, l'histoire, etc. Et ces questions sont posées en langage courant, en anglais, en l'occurrence, et les réponses doivent être données aussi en anglais. En 2011, le programme Watson d'IBM a réussi à battre les meilleurs joueurs humains qui avaient été sélectionnés, celui qui avait gagné le plus souvent, etc. Il y avait deux joueurs humains qui avaient été sélectionnés et qui étaient considérés comme les meilleurs joueurs humains à ces jeux-là et qui ont été confrontés à la machine et la machine a battu les deux. Alors, ça, c'est assez impressionnant et c'est plus impressionnant peut-être que pour le jeu d'échec parce que pour le coup, il faut réussir à maîtriser des connaissances concernant le sport, la géographie, l'histoire et toutes sortes de choses, des astuces éventuellement un peu comme on en trouve dans les mots croisés et il faut que le programme en quelque sorte franchisse ces obstacles qui semblent des obstacles nécessitant une maîtrise de la langue qui n'a certainement pas Deep Blue ni les programmes de jeux de go. Donc, c'est autre chose. Alors, c'est impressionnant. la rapidité joue un rôle aussi. Aujourd'hui, on utilise Watson pour développer des outils d'expertise en médecine. IBM essaie d'en faire une certaine commercialisation. Je ne sais pas très bien si ça aboutit, si ça a des tâches utiles. Ça me rappelle un petit peu l'époque des systèmes experts où ça s'est passé dans les années 90 et 2000 où on a cru qu'on allait tout pouvoir faire avec ce qu'on appelait des systèmes experts, c'est-à-dire des programmes informatiques ou des ensembles de programmes informatiques qui comportent des données, par exemple des données médicales et qui permettent, qui permettent, avec un certain succès, de faire des diagnostics, de faire de la prescription médicale. Il y a le fameux système MySyn qui a reçu beaucoup de publicité. Et puis, ces systèmes qui faisaient des choses intéressantes, au bout du compte, on a fini par les oublier petit à petit, ils n'ont pas été utilisés. La question se pose pourquoi ? Et le système d'aide à l'expertise médicale que propose Watson, je me demande s'il ne sera pas de la même nature. Je n'en sais rien. Peut-être qu'un pas a été frangi, mais ce n'est pas parce qu'on réussit à faire quelque chose qui a un certain sens que tout de suite, l'usage va en être développé. Et dans le cas des systèmes experts, je pense que la raison pour laquelle les systèmes experts n'ont pas été utilisés, alors qu'ils avaient une certain capacité à faire des diagnostics, à procéder à des prescriptions médicales, s'ils n'ont pas été utilisés, c'est qu'on tolère très bien d'un humain qui fasse des erreurs, mais on ne peut pas tolérer d'une machine qui fasse des erreurs. Et dans le domaine médical, les choses sont tellement délicates et sujettes à toutes sortes de variations imprévisibles que si un patient avait été soigné avec un antibiotique qui lui avait créé une réaction, etc., ça aurait été jugé inconcevable et inacceptable si c'est la machine toute seule qui avait prescrit cet antibiotique, alors que quand c'est un humain, bon, oui, les médecins doivent faire attention, mais c'est normal qu'ils fassent des erreurs de temps en temps. Donc, je pense que c'est ça l'explication fondamentale du fait qu'on n'a pas utilisé les systèmes experts médicaux qui ont été mis au point dans ces années-là et qu'on a cessé d'une certaine façon de les développer. Alors, je reviens au programme Watson qui n'est peut-être pas équivalent à ça ou en tout cas qui a franchi une étape par rapport à cette époque des systèmes experts, mais c'est aussi pour insister sur le fait que l'intelligence artificielle, on a vite fait de lui attribuer toutes sortes de vertus et de capacités qui parfois sont trop limitées pour être réellement utilisables en pratique. Et le cas des systèmes experts, c'est vraiment un cas majeur de cette catégorie. Alors, ce dont dispose Watson, c'est absolument impressionnant. Je n'ai pas ça sur ma machine et sur votre machine de bureau non plus, vous n'avez pas ça. La configuration matérielle qui a été utilisée pour battre les deux champions, elle comporte 90 machines qui ont chacune quatre processeurs qui disposent chacun de huit cœurs, ce qui fait 2880 cœurs de calcul. Et le système Watson est capable de parcourir rapidement l'équivalent de 200 millions de pages, rapidement, c'est-à-dire dans le temps d'une question qui est posée avant de fournir sa réponse. Les données qu'il a à sa disposition, c'est 4 Teraoctets, et ça inclut en particulier le contenu complet de Wikipédia. Alors, il y a toutes sortes de programmes, une multitude de programmes de traitements pour tirer des informations, pour calculer des analogies, etc., pour répondre aux questions. Je ne connais pas le détail, d'ailleurs, mais c'est une architecture extrêmement complexe et riche qui a permis à Watson de battre les champions du jeu géopardy. c'est remarquable. Je crois que c'est un succès de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est la question que je posais à propos des systèmes experts. Je ne sais pas. Mais, à nouveau, on peut faire la remarque, en passant, que ce que fait le système, ça n'est pas vraiment comparable à ce que fait un être humain. Les joueurs de jeuopardy, ils ne connaissent pas Wikipédia par cœur. Watson, si. Et ils connaissent bien d'autres choses. La façon dont ils traitent les informations, ce n'est pas du tout la même que celle dont traite... Ce n'est pas du tout la même façon de traiter les informations que les joueurs humains. Donc, à nouveau, on a fait autre chose. On a fait autre chose. On a utilisé la capacité de nos systèmes, aujourd'hui, à enregistrer un très grand nombre de données et à les avoir sous la main à portée de processeurs et la capacité d'un très grand nombre de processeurs à calculer en parallèle et à explorer toutes sortes d'hypothèses avant de fournir une réponse au jeu. Donc, c'est vraiment autre chose que ce que fait le cerveau humain. Je signale aussi en passant qu'aujourd'hui, les programmes qui résolvent les mots croisés sont équivalents aux meilleurs joueurs humains. Là, c'est peut-être un petit peu plus facile à comprendre parce que dans un mot croisé, il y a des contraintes de nature linguistique. Il faut trouver des astuces, etc. Mais il y a aussi des astuces qui reviennent assez souvent et qu'on peut connaître. Mais il y a aussi une contrainte qui est de nature logique. Il faut que les lettres se coordonnent les autres en horizontale, en diagonale. Et ces contraintes-là qui sont des contraintes de nature logique et syntaxique, évidemment, la machine va les traiter mieux qu'un être humain. Ce qui fait qu'au bout du compte, elle sera assez facilement... Enfin, assez facilement. Elle pourra être égale à la machine, au meilleur joueur humain sans trop de difficultés. Alors, malgré ses succès, on est très loin de la perfection. Et alors, vous connaissez tous les outils de traduction de Google, Google Translate. Alors, je me suis amusé à un petit jeu. Ça, c'était il y a deux ans. Mais sans chercher longtemps. Je n'ai pas mis 50 phrases avant de trouver. Voilà, par exemple, je lui donne la phrase « La subtilité manque aux machines qui semblent stupides. » Tout le monde comprend cette phrase, il me semble. Alors, la traduction anglaise, je ne veux pas l'évaluer, mais je remets la traduction anglaise dans Google Translate et je lui demande de me retraduire ça en français. Et ça donne « Les machines manquent » et la foudre d'orthographe, elle était dans Google, « de subtilités qui semblent stupides. » Alors, je me suis dit, je vais faire un exposé ce soir, peut-être qu'ils ont corrigé, peut-être que maintenant Google a fait des problèmes puisque le système de Google Translate, il se perfectionne en fur et à mesure des usages qu'on en fait. Donc, j'ai reposé la question, donc aujourd'hui, tout à l'heure, avec la même question. Et la retraduction en français de la phrase initiale, ça donne la subtilité « manque de machines qui semblent stupides. » Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux, mais bon, ce n'est pas terrible encore. Donc, voilà. Les systèmes de traduction automatique, c'est très difficile. On travaille dessus depuis plus de 50 ans. On arrive à faire un certain nombre de choses. Je ne dis pas d'ailleurs que ce que fait Google Translate, c'est mieux. Je pense qu'il y a des choses qui sont mieux que ça. Mais ce n'est pas si facile que ça à faire et on a beau s'appeler Google, ce qu'on met sur le marché, ce n'est pas terrible. Dernier point que je vais aborder concernant ces histoires générales un petit peu sur l'intelligence artificielle, c'est le fameux test de Turing. Tout le monde a entendu parler du test de Turing. Je vais en reparler pour bien préciser ce que c'est, si vous ignorez ce que c'est, et dire où on en est exactement. Alors Turing, c'est un mathématicien britannique qui a travaillé en particulier à la résolution des... a cassé les codes des machines d'Enigma utilisées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a fait bien d'autres choses. Il avait, avant la Seconde Guerre mondiale, produit un modèle de machine qu'on appelle les machines de Turing qui sont aujourd'hui toujours utilisées en informatique théorique pour étudier ce que c'est qu'un problème par exemple de type polynomial ou de type exponentiel, etc. On utilise toujours ces notions de machines de Turing qui sont une sorte de modèle abstrait, mathématique, de ce que fait un calculateur, donc un ordinateur. Alors, il y a un film qui a été fait, vous l'avez peut-être vu. Je vais vous montrer quelques photos. Alors, on voit les machines ou des machines qui ressemblent aux machines qui avaient pu construire Turing au sein du Bleschley Park pendant la Seconde Guerre mondiale pour casser les codes des machines Enigma. Donc voilà, ça me donne des photos comme ça. Voilà, il y a une belle histoire. Ça, c'est le Bleschley Park, c'est une photo vraie, ça c'est pas simplement un décor de cinéma. On peut le visiter, c'est à 70, 80 kilomètres de Londres. C'est très intéressant à visiter. Voilà une photo d'époque. Et ce fameux Turing, après la guerre, a publié un article dont on parle toujours aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, donc c'est dans la revue Mind. C'était en 1950 et l'article, c'était Computing Machinery and Intelligence, Turing. Et la question qui se posait, et c'est celle qui va donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui le test de Turing, à ne pas confondre avec les machines de Turing, etc., ou avec la thèse de Turing, c'est encore autre chose. Le test de Turing, c'était une proposition, c'est une proposition qu'a fait Turing pour parler justement d'une manière un petit peu scientifique, rigoureuse, de ce qu'est l'intelligence et d'évaluer, poser un test pour évaluer quand est-ce qu'on pourrait considérer qu'on a réussi à rendre des machines intelligentes. il aurait pu, c'était un journal de philosophie dans lequel il écrivait, il aurait pu essayer de définir l'intelligence, etc., bien d'autres gens ont essayé, il s'est dit non, je ne vais pas chercher à définir l'intelligence, je vais proposer un test que moi je vais appeler, il n'emploie pas cette expression, mais moi je vais l'appeler le test d'indiscernabilité entre machines et humains. Voilà l'idée du test, il y a un petit dessin, on imagine un examinateur qui va poser des questions, soit en faisant passer des papiers sous une porte, à l'époque on imaginait plutôt ça, ou à l'époque on parlait de télé-type aussi, c'est une machine qu'utilisaient les journalistes pour envoyer des textes d'un point à un autre du globe, basé sur le réseau téléphonique, donc voilà, aujourd'hui on va simplement taper sur un clavier qui va envoyer un message à l'extérieur et l'extérieur ça va être composé de deux endroits différents, un endroit où il va y avoir un autre humain qui va recevoir le message et qui va y répondre, qui va donc répondre à l'examinateur, et puis un endroit où il y aura un système informatique qui recevra le message et qui répondra. Et l'examinateur il va dialoguer comme ça avec les deux entités qu'il va appeler A et B sans savoir lequel est la machine et sans savoir lequel est l'être humain, il va dialoguer un certain temps et puis au bout d'un certain temps et justement c'est là où il va y avoir des versions faibles du test de Turing, au bout d'un certain temps il répondra l'humain C A la machine C B. Et puis l'idée de Turing je pense qu'elle est bonne c'est qu'on aura réussi à faire des machines intelligentes le jour où un examinateur ne se trompera une fois sur deux. Donc on peut imaginer après des procédures particulières pour installer le dispositif on va mettre 50 examinateurs etc. qui vont faire 50 fois l'expérience chacun de leur côté et puis on va regarder combien se seront trompés en indiquant quel est l'humain et quelle est la machine. On peut imaginer toutes sortes de mises en oeuvre de ce test mais l'idée c'est indiscernabilité suite à une série d'échanges non limités dans le temps a priori entre un examinateur et puis A et B sans savoir lequel est la machine sans savoir lequel est l'être humain. Donc voilà c'est ce qu'on va appeler le jeu de l'imitation. Les règles il faut quand même bien préciser les règles c'est l'humain essaie de se faire reconnaître comme l'être humain donc il essaie de répondre en essayant d'être convaincant sur le fait que c'est bien un humain qui est au bout du fil et puis la machine elle est programmée elle a été conçue de manière à essayer de se faire passer pour un être humain c'est bien ça les règles il faut bien comprendre et puis l'examinateur lui il essaie de reconnaître sincèrement quel est l'humain et quelle est la machine. Alors il faut être bien clair aujourd'hui on ne sait pas à faire de machines qui passent le test de Turing au sens plein les examinateurs se tromperont se trompant se trompant une fois sur deux alors en fait dans son article et c'est là où il y a une sorte d'ambiguïté qui est parfois exploitée pas toujours très honnêtement dans son article de 1950 il disait qu'il pensait qu'en l'an 2000 donc c'était en 1950 donc 50 ans après il pensait que des experts dialoguant 5 minutes et se trompant dans 30% des cas au moins donc que la machine réussira à tromper dans 30% des cas au lieu de 50 l'indicéabilité c'est 50 la machine va tromper les experts dans 50% des cas et puis il n'y a pas de limitation de temps donc il dit ça sera possible en l'an 2000 donc il était assez optimiste enfin je ne sais pas si c'est optimiste puisque la limitation de 5 minutes et de 30% c'est quand même pas le succès complet du test alors est-ce qu'il a eu raison est-ce que sa prédiction qu'on saurait faire des machines en l'an 2000 qui tromperait 30% d'experts n'ayant dialogué que 5 minutes alors ben oui en fait je ne sais pas exactement en l'an 2000 mais en 2011 il y a eu une sorte de test de Turing grandeur nature qui a été effectué avec un logiciel qui s'appelle CleaverBot qui est programmé par un informaticien britannique Carpenter voilà quand on vous dialogue il y a une figure qui s'affiche et vous tapez vos messages et vous recevez les réponses alors bon la mise en oeuvre exacte du test ça a de l'importance évidemment pour savoir si c'est vraiment un exploit ou pas mais en gros il y avait 30 juges qui ont dialogué 4 minutes avec un interlocuteur inconnu qui était dans la moitié des cas un humain dans l'autre moitié des cas le programme CleaverBot les juges et les membres de l'assistance parce que ça se passait en public ont voté et ils ont considéré le programme comme humain dans 59% des cas ce qui est assez étonnant et les humains ont été considérés comme humains par 63% des votants ce qui quand on fait le calcul correspond à une erreur de 48% donc pas tout à fait 50% mais pas très loin et en tous les cas conforme à la prédiction de Turing on peut discuter sans doute les conditions le fait que l'assistance votait etc enfin bon aujourd'hui on sait faire des systèmes qui imitent vaguement si le dialogue est assez court un être humain mais le test complet non alors il y a eu un autre test qui a été fait en 2014 où les gens ont prétendu avoir passé le test mais c'était la version faible et d'ailleurs ils n'étaient pas les premiers ils étaient sans doute mal informés le test dans sa forme faible avait déjà été passé et c'était pas du tout extraordinaire aujourd'hui le test d'indiscernabilité complet n'a pas été passé et il n'est sans doute pas sur le point de l'être alors pourquoi parce que d'ailleurs aujourd'hui il y a assez peu d'équipes d'intelligence artificielle qui s'occupent réellement de faire des systèmes qui affrontent le test de Turing pourquoi ? parce qu'on considère qu'on n'est pas mûrs pour ça on n'est pas mûrs pour faire un système qui soit capable de répondre à des questions un commentaire sur un poème est-ce que vous aimez les fraises à la crème ça c'est dans l'article de Turing des choses comme ça les gens ne se sentent pas capables les chercheurs en lien ne se sentent pas capables de faire un programme qui va vraiment affronter ça donc les gens qui tentent de passer le test de Turing de faire des systèmes qui passent le test de Turing en général ils font ça plutôt pour s'amuser et les techniques qu'ils utilisent sont en général pas extrêmement subtiles ça consiste à envisager beaucoup de questions à écrire les réponses par avance dans le programme à un certain nombre de questions à prévoir une analyse grammaticale des questions et à renvoyer à quelqu'un qui pose une question une question réutilisant les mêmes mots dans un autre ordre et donc à répondre à une question par une question et puis des astuces de ce type là plus ou moins sophistiquées pas forcément stupides puisque certains humains se prennent au jeu de dialoguer avec ces systèmes là mais par exemple je donne un exemple un peu caricatural le programme là qui avait été prétendu comme passant lui aussi le test de Turing sous sa forme faible quand on lui posait la question comment il se sentait après sa victoire après avoir passé le test il répondait quelle question stupide vous posez pouvez-vous me dire qui vous êtes ce genre d'astuce on répond à une question qu'on ne comprend pas par une autre question en disant que la question était stupide éventuellement ce n'est pas très subtil il y en a des plus subtils que ça heureusement donc l'intelligence artificielle je crois qu'on peut dire aujourd'hui elle réussit à égaler l'humain dans des tâches spécialisées ce sont des succès d'une discipline qui avance je suis admiratif devant ce que font mes collègues et je trouve que l'intelligence artificielle progresse il y a des tas de domaines que je n'ai pas évoqués par exemple il y a un domaine qu'aujourd'hui on ne considère pas comme directement de l'intelligence artificielle mais qui en est ce sont les systèmes de démonstration automatique ou les systèmes tout simplement de calculs formels qui sont une forme d'intelligence artificielle les systèmes de calculs formels vont savoir vous calculez des dérivés des primitifs des choses compliquées qu'on considère ou qu'on a considéré pendant un moment comme nécessitant de l'intelligence ils vont savoir le faire mieux que vous en général et sans vous tromper dans la manipulation d'équations compliquées ou de calculs compliqués donc il y a toutes sortes d'autres domaines où on fait des choses qui sont assimilables à des tâches nécessitant une intelligence même si ça n'est qu'une intelligence spécialisée ce qu'il faut remarquer et je l'ai dit plusieurs fois c'est qu'en général ces systèmes ne copient pas l'intelligence humaine et d'une certaine façon ils ne font pas beaucoup progresser la compréhension qu'on a de l'intelligence humaine donc ces systèmes c'est bien c'est des exploits ça peut être utile un système de traduction automatique même s'il est imparfait il peut être utile et moi par exemple j'utilise le système Google Translate pour faire des vérifications pour découvrir des fautes d'orthographe dans les textes anglais que j'écris ou des choses comme ça ça a quand même une certaine utilité même si c'est très loin d'être parfait et si on ne peut pas s'appuyer dessus concernant Google Translate j'en viens à la dernière partie de mon exposé où je vais parler de cette intelligence générale qui manque au système les systèmes sont spécialisés ils font des choses spécialisées éventuellement extraordinaires mais en général ils n'ont pas cette capacité à raisonner de manière générale comme nous on le fait quand on conduit notre voiture et ce qui nous permet d'identifier clairement qu'une certaine chose est une tâche sur la chaussée et non pas un trou et ces systèmes n'ont pas en général cette intelligence générale qui permet de comprendre suffisamment bien un texte pour le traduire pour traduire un texte si vous ne le comprenez pas ça ne marchera jamais si vous n'avez pas une certaine compréhension un peu profonde du texte vous n'arriverez jamais à le traduire alors voilà il y a une réflexion théorique qui est menée sur ce qu'est l'intelligence et d'une certaine façon on peut dire qu'être intelligent c'est repérer des régularités dans des données dont on dispose et une fois qu'on a repéré ces données ça permet de s'y adapter et de tirer le maximum des situations dans lesquelles on se trouve ça c'est une idée un peu générale mais on va voir qu'elle peut prendre un tour précis et mathématique alors l'identification de régularité permet de compresser les données et donc là on emploie pour la première fois le mot compresser et de prédire avec succès donc les données suivantes qu'on percevra en fait les trois mots intelligence, compression et prédiction sont intimement liés il y a d'ailleurs toutes sortes de résultats mathématiques dans le domaine de ce qu'on appelle la complexité de clomographe qui explicite sous forme de théorème les rapports qu'il y a entre ou moins compression et prédiction alors je donne un exemple ici si on vous communique la suite de données 4, 6, 9, 10, 14, 15 etc. et que vous la regardez assez longtemps alors on va faire le test ici si vous êtes un tout petit peu mathématicien et que vous la regardez assez longtemps au bout d'un certain temps vous allez reconnaître la structure de cette suite de nombres vous reconnaîtrez que c'est les produits de deux nombres premiers mis les uns derrière les autres 4 c'est 2 fois 2 6 c'est 2 fois 3 9 c'est 3 fois 3 etc. c'est à chaque fois deux nombres premiers donc des nombres qui se décomposent sous la forme d'un produit de deux nombres premiers une fois que vous avez trouvé cette régularité d'abord l'exprimer ça prend moins de place que la donnée elle-même ici c'est pas très différent mais enfin voilà et puis surtout ça vous permet de deviner ce qui va venir ensuite puisqu'une fois que vous avez compris que ce sont les produits de deux nombres premiers vous pouvez écrire la suite ce qui manque après le 57 ce qui vient après le 57 donc voilà cette idée générale de comprendre c'est être capable de comprimer et comprimer ça permet de prédire ce qui va venir ensuite c'est une idée un peu générale qui a été exprimée de manière un peu plus formelle par Ré Solomeneuve en 1965 en fait il proposait d'utiliser une version moderne du principe du rasoir d'Ockham le principe du rasoir d'Ockham c'est les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité dit de manière peut-être plus limpide c'est on ne doit pas compliquer les choses inutilement et dans le cas de Solomeneuve il va exprimer ça encore d'une manière plus précise entre toutes les explications compatibles qu'il y a une série de données donc une série d'observations la plus concise donc celle qu'on peut le mieux compresser qu'on peut représenter de manière la plus courte et la plus probable voilà alors ça c'est bien joli mais ça reste encore une sorte de réflexion générale non mathématisée il faudrait avoir une mesure de concision de concision avant que ça ça devienne un critère mathématique pour parler de l'intelligence alors justement cette mesure de concision elle existe elle a été proposée par Andrei Kolmogorov vers 1965 en même temps d'ailleurs que par Grigory Chetting ça s'appelle la complexité de Kolmogorov et la complexité de Kolmogorov d'une suite de données par définition c'est la taille du plus petit programme alors dans un langage qui est fixé d'une catégorie de langage qu'on appelle les langages universels et qui est capable de reproduire les données par exemple si vous prenez une image dans une image je ne sais pas une photo de la salle ici par exemple va y avoir un certain nombre de régularités tous les fauteuils sont à peu près de la même couleur je ne sais pas le plafond a aussi toutes sortes de régularités toutes ces régularités qu'il y a dans la représentation ou la photo que je prendrai de ce que j'ai devant moi permettent de compresser l'image et effectivement les compresseurs d'image vont utiliser un certain nombre de ces régularités pour compresser les données et la taille du plus petit programme qui représenterait la photo que j'aurais prise ça va être une mesure de sa complexité c'est en quelque sorte l'optimum de ce travail de compression que font partiellement les algorithmes de compression mais qui a forcément une limite puisqu'effectivement on comprend bien qu'il ne peut pas y avoir en deçà d'une certaine taille de programmes plus petits on comprend bien que parmi tous les programmes qui engendrent une certaine donnée donc une photo disons d'un million de pixels il ne peut pas y en avoir qui ait comme longueur deux caractères non ça ne va pas marcher sauf si même si l'image était toute blanche deux caractères ça ne suffirait pas donc il va y avoir un minimum et ce minimum c'est la complexité de Kolmogorov donc ça c'est un concept mathématique qui est bien clair bien défini qui a été beaucoup étudié il y a un traité considérable qui fait plus de 700 pages qui a été publié et qui a connu trois éditions depuis une quinzaine d'années par Lee et Vitani sur la complexité de Kolmogorov donc c'est un domaine mathématique à la frontière entre l'informatique et l'informatique théorique et les mathématiques et une partie de ce travail théorique basé sur la complexité de Kolmogorov a donné lieu à une théorie générale de l'intelligence qui aujourd'hui est étudiée et complétée par Marcus Euter avec un très beau livre dans lequel il définit ce travail et dans lequel il utilise le principe un peu philosophique que j'ai énoncé tout à l'heure et il propose une mesure mathématique universelle d'intelligence que je n'exprime pas sous forme complètement mathématique ça serait trop compliqué ici comme la réussite moyenne d'une stratégie dans l'ensemble des environnements envisageables donc on va considérer un ensemble de données et on va pouvoir mesurer la qualité de cette intelligence donc il va y avoir une seule mesure pour la qualité de l'intelligence comme la réussite moyenne d'une stratégie donc ça sera un programme qui dans un ensemble d'environnements représentatifs va être testé alors malheureusement cette théorie générale elle est un petit peu trop abstraite elle va être difficilement utilisable dans les applications mais c'est une piste pour réfléchir à ce qu'est l'intelligence et pour défendre l'idée qu'il n'y a qu'une sorte d'intelligence celle qui rend capable de comprimer les données et qui évidemment est contraire à ce que j'évoquais au début de l'exposé à l'idée de Howard Gardner qui a plusieurs types d'intelligence c'est un domaine aujourd'hui qui est spécialisé il y a une revue qui est consacrée à ce type de réflexion sur l'intelligence artificielle générale pour rendre un peu les choses concrètes Marcus Sutter a créé un concours où il propose une somme de 50 000 euros à celui qui sera le mieux compressé l'encyclopédie Wikipédia c'est une certaine version de l'encyclopédie Wikipédia qui est considérée comme une sorte de représentant miniature de la richesse de notre univers et il a proposé une somme de 50 000 euros alors c'est un peu compliqué son système il y a un outil de compression qui était le point de départ et à chaque fois qu'on progresse par rapport à cet outil de compression qui a permis de réduire l'encyclopédie Wikipédia qui sert de référence on gagne une certaine partie des 50 000 dollars donc vous pouvez vous amuser vous aussi à concourir si vous avez des idées très puissantes de compression donc si vous êtes très intelligent ou si vous avez même beaucoup d'intelligence dans votre programme de compression vous gagnerez une partie de ces 50 000 euros qui a été mise en jeu par Marcus Sutter conclusion je pense que l'intelligence artificielle a réussi des progrès à des réussites remarquables à présenter ne serait-ce que le jeu d'échecs ou le jeu de go ou la conduite de véhicules autonomes même si elle n'est que partielle et qu'on n'arrivera pas à l'équivalent d'un humain très rapidement il y a toutes sortes de choses et je n'ai pas évoqué tous les sujets possibles qui sont faits par l'intelligence artificielle et qui sont des vrais succès il ne faut pas se moquer de cette discipline ou de ses prétentions quand elle s'attaque à des sujets particuliers qu'elle sait bien les formaliser et qu'elle les étudie de manière approfondie quitte à se moquer complètement de la façon dont les humains traitent ces mêmes problèmes elle arrive à faire des choses remarquables il y a une difficulté avec l'intelligence générale et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas aujourd'hui de bons systèmes de traduction automatique et qu'il n'y en aura jamais tant qu'on n'aura pas réussi à mettre beaucoup plus de connaissances générales d'intelligence générale dans les machines peut-être que une meilleure compréhension de la nature plus ou moins mathématique ou des résultats mathématiques qu'on peut associer à ces problèmes de création d'intelligence nous donne un espoir d'aller plus loin en dehors des réalisations purement concrètes et expérimentales qui sont le plus souvent mises en avant donc d'un côté on progresse sur un plan pratique on réussit toutes sortes de choses nouvelles d'un autre côté il y a une approche mathématique qui peut-être va aider à aller plus loin voilà le point de vue que je propose et la conclusion que je propose on va donc maintenant passer à la séance de questions réponses comme dirait Francesco la plus difficile est la première et ce sera Claude bonjour je suis un utilisateur régulier du logiciel de calcul symbolique Mathematica est-ce que vous définiriez ça comme un programme d'intelligence artificielle ? alors savoir ce qu'on appelle intelligence artificielle ou pas c'est quelque chose de relativement conventionnel il y a une vingtaine d'années peut-être un peu plus quand j'ai commencé à m'intéresser au problème d'intelligence artificielle on parlait d'un logiciel qui s'appelait Maxima vous avez entendu parler qui était programmé en l'isme et qui faisait du calcul symbolique et tout le monde était d'accord à cette époque là pour considérer que Maxima c'était de l'intelligence artificielle alors aujourd'hui tout ce qui est calcul symbolique donc Mathematica Maple etc aujourd'hui ça a une sorte d'autonomie c'est un type de problème algorithmique et mathématique bien particulier et en général on les inclut plus vraiment dans des recherches en intelligence artificielle mais c'est un peu une question de convention donc il y a 20 à 25 ans les recherches en matière de système formel de système de calcul formel étaient considérées comme intelligence artificielle aujourd'hui c'est plus le cas moi d'une certaine façon oui j'ai envie de dire c'est de l'intelligence artificielle quand un système est capable de calculer une somme de séries je sais pas Sigma de 1 sur N2 égal Pi de 2 sur 6 ou des choses comme ça ben oui il possède une certaine intelligence mathématique au moins autant qu'un système qui joue bien aux dames ou aux échecs donc oui moi je pense qu'on peut appeler ça de l'intelligence artificielle peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que vous voulez discuter le point de vue bonsoir est-ce qu'il y a eu des tentatives de compiler dans une même machine les différents résultats qu'on a pour le jeu de dames le jeu de go le jeu d'échecs ce qui est peut-être une façon peut-être un peu naïve mais d'approcher le fait de se dire qu'on va compiler dans une seule machine les réussites qu'on a sur toutes les comment les problématiques spécifiques pour avoir une machine qui sera plus intelligente que toutes les autres je ne suis pas sûr que votre idée excusez-moi est un grand intérêt on peut mettre sur une même machine un programme qui joue aux échecs un programme qui joue aux dames un programme qui joue à un jeu etc si ces programmes ne communiquent pas les uns avec les autres s'ils n'ont pas une interaction les uns avec les autres on n'a pas avancé d'un pas en les mettant dans une même machine et en faisant jouer la machine aux échecs et puis une heure plus tard aux dames ou même simultanément donc en soi les mettre côte à côte je pense que ça n'ajoute rien d'une certaine façon évidemment que nous humains on joue aux dames on joue aux échecs et puis quand on sait bien jouer aux échecs en fait déjà on a une capacité à jouer aux dames qui est un peu meilleure que si on n'avait pas joué aux échecs les programmes aujourd'hui non on ne va pas savoir si bien que ça récupérer il n'y a pas de méthode générale pour récupérer la capacité qu'un programme a bien joué aux échecs pour le faire jouer un peu mieux aux dames que s'il n'y avait rien du tout donc voilà ces choses là non justement les choses qu'on fait sont spécialisées ce qu'on fait pour le jeu de dames on va pouvoir s'en inspirer pour créer un programme qui joue aux échecs ou au réversi ou je ne sais pas quoi et c'est ce qui s'est passé effectivement mais ça ne va pas se faire automatiquement c'est l'intelligence humaine des programmeurs qui va faire ce transfert à cette utilisation je vais avoir un peu du mal à formuler ma question mais dans la définition qui est donnée que vous avez citée sur la fin on sent qu'il n'y a aucun lien entre l'intelligence et la conscience donc ça paraît pour moi difficilement dissociable et donc je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas un lien plus précis entre ces deux notions je pense qu'on va on va rentrer dans des discussions philosophiques parce que bon est-ce qu'on sait définir d'une manière assez précise ce qu'est être conscient non alors bon si on veut lier absolument il y a des gens effectivement qui le font il y a des philosophes qui défendent ce type d'idée que l'intelligence est liée à la conscience que la conscience c'est telle chose ou telle autre aujourd'hui une chose est certaine et ça là-dessus je vais être catégorique on ne peut pas dire d'aucun système informatique qu'il ait une conscience de lui-même aujourd'hui alors conscience de lui-même au sens où on parle de conscience quand il s'agit d'un être humain une machine peut savoir où elle est il peut y avoir quelque part inscrit dans ses mémoires qu'elle se situe à Nons ou ailleurs elle peut avoir donc une certaine idée d'elle-même elle peut avoir pourquoi pas des informations sur les processeurs qui sont en elle mais est-ce qu'on va appeler ça de la conscience au sens où un être humain a le sentiment d'être présent en un endroit d'avoir une conscience de lui-même non aujourd'hui je pense que personne ne peut sérieusement dire qu'un système informatique a une conscience de lui-même il y a des gens qui travaillent sur ce sujet-là parce que pour avoir conscience de soi-même si on y réfléchit un peu enfin moi je suis d'accord en tout cas avec cette idée-là il faut avoir des informations sur son passé sur ce qu'on a fait son passé immédiat son passé un peu plus lointain et le fait d'être conscient c'est le fait de savoir que tout à l'heure j'ai pris ma voiture et que j'ai fait le trajet pour venir ici par l'autoroute que j'ai rencontré les gens chargés d'organiser ces conférences c'est toutes ces choses-là c'est une capacité à se situer dans l'espace dans le temps parmi des idées aussi parmi toutes sortes de choses et c'est ça qui crée le sentiment d'être conscient de soi-même d'être d'être quelque part de voir des choses de percevoir du bleu etc et donc il y a des gens qui essaient de créer des systèmes qui lorsqu'on dialogue avec eux ou lorsque le temps passe conservent des informations sur ce qui se passe pour eux-mêmes parce qu'un système informatique il conserve des informations mais c'est simplement des traces des opérations qu'on a fait et c'est pas du tout organisé et on peut pas vous pouvez pas poser je peux pas poser à la machine qui est ici la question qu'est-ce que j'ai fait hier ben je sais pas il y a rien dans la machine qui est capable de répondre à des choses comme ça je peux peut-être aller fouiller dans des fichiers savoir les fichiers que j'ai modifiés hier c'est moi qui vais avoir des informations mais il y a rien dans la machine qui fait ça si on veut créer des systèmes qui soient conscients il va falloir qu'automatiquement que systématiquement certaines informations concernant le déroulement de ce que fait la machine d'un jour à l'autre d'une heure à l'autre soient enregistrées et restent accessibles spontanément à la machine donc travailler sur ces idées là moi je pense que ça peut conduire à des systèmes dont on pourra peut-être dire un jour qu'ils ont une certaine conscience d'eux-mêmes aujourd'hui on est très peu avancé dans ces directions là il y a très peu de gens qui travaillent sur ces directions là donc aujourd'hui je crois qu'on doit dire aucune machine n'a en un sens sérieux conscience d'elle-même mais de mon point de vue si je peux formuler un point de vue personnel je ne vois pas d'obstacles fondamentaux à ce qu'on réussisse un jour à avoir une conscience dans une machine qui soit équivalente à celle qu'un être humain a je ne vois pas d'obstacles fondamentaux je ne dis pas qu'on sait le faire je dis qu'on ne sait pas le faire mais je dis pourquoi pas pourquoi une machine ne serait pas capable d'avoir beaucoup d'informations sur elle-même de se situer etc. et d'avoir au bout du compte quelque chose qu'on pourrait considérer nous comme une conscience d'elle-même il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi bien sûr bonsoir il y a quelques années on considérait la notion d'intelligence un peu l'évolution de la machine par rapport à l'enfant cette capacité d'apprentissage et d'apprendre de ses erreurs or maintenant ce que l'on ressent d'après votre exposé c'est que le grand progrès dépend de quoi de la quantité de stockage de la capacité de stockage et de la puissance de calcul on a l'impression qu'on a un petit peu laissé tomber cette notion d'apprentissage par les erreurs qui était je veux dire la théorie dans les années plus ou moins 80-90 j'ai sans doute été très incomplet dans mon exposé mais non toutes les méthodes d'apprentissage d'auto-apprentissage sont aujourd'hui encore utilisées largement utilisées et dans le système de Go le système qui a battu le quasi meilleur champion de Go il y a des méthodes d'apprentissage qui sont mises en oeuvre pour justement élaborer les stratégies de jeu de ce programme et l'apprentissage non aujourd'hui c'est une voie importante et quand on parle de réseau de neurones en général c'est toujours avec cette idée que justement le réseau va apprendre tout seul et d'ailleurs c'est un inconvénient ces systèmes où le réseau de neurones apprend tout seul parce qu'on lui présente des exemples et qu'il éclasse et que petit à petit il se crée en quelque sorte dans le réseau l'équivalent d'une sorte d'algorithme l'un des inconvénients de ces méthodes d'apprentissage dans le cas des réseaux de neurones c'est qu'on ne va pas savoir exactement ce qu'il fait le réseau va avoir appris quelque chose il va avoir par exemple appris à reconnaître les lettres manuscrites le A le B le C etc mais au bout du compte quand on le fera fonctionner il fonctionnera parce qu'il se sera auto régulé auto ajusté lui même mais on ne saura pas exactement ce qu'il fait ce qui a pour conséquence que parfois peut-être qu'il se rompera et on ne pourra pas le prévoir on ne pourra pas le savoir donc tous ces systèmes d'auto d'auto-apprentissage aujourd'hui sont encore très très largement comment étudier perfectionner et dans le cas des réseaux de neurones ça n'est que ça d'une certaine façon et les progrès qui ont été faits qui ont permis de gagner au jeu de go sont assimilables à des progrès dans le domaine de l'apprentissage Justement concernant les réseaux de neurones est-ce qu'aujourd'hui on a comment dirais-je des méthodes autres que purement empiriques pour en déterminer la structure pour une application donnée ou est-ce uniquement empirique par exemple le nombre de couches internes les rétroactions éventuelles etc est-ce qu'on a des méthodes permettant de déterminer à l'avance quelle serait la bonne structure à utiliser ou est-ce encore un sujet d'étude je vais être en train je ne sais pas vous répondre précisément sur cette question il y a quand même un très grand nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là donc je pense que ces questions-là sont posées est-ce qu'ils sont très avancés dans les réponses à fournir pour traiter tel problème il vaut mieux utiliser huit couches etc je ne sais pas vous le dire mais je suis sûr que c'est des questions qui sont posées mais je ne sais pas être plus précis je suis désolé merci voilà alors j'avais une question en fait sur les risques que pensez-vous des risques liés à l'avènement de l'intelligence artificielle générale et les discussions sur ce sujet des risques sociaux mais également existentiels sur l'avenir de l'humanité notamment et le fait que certains grands acteurs placent ce fait à une échéance relativement courte notamment DeepMind positionne l'avènement de l'intelligence artificielle générale d'une machine qui dépasserait celle de l'humain et avec une explosion d'intelligence qui s'en suivrait à 2030 2030 moi ça me semble pas optimiste mais je comprends bien la question c'est une question qui est posée depuis le début de l'intelligence artificielle c'est on va dire les choses la révolte des machines la révolte des robots le remplacement de l'homme par des robots etc alors c'est une question sur laquelle les gens ont des positions personnelles en général je peux vous faire part de la mienne je sais qu'elle n'est pas du tout partagée y compris par beaucoup de mes collègues qui la plupart des gens en France alors c'est assez marrant parce qu'en France on est peut-être un petit peu timide sur ces questions là on ne prend pas ça au sérieux on considère que c'est un petit peu de la blague que les machines ne sont pas du tout susceptibles d'être un danger même à moyen terme à 50 ans ou 100 ans moi ma position elle n'est plus mesurée en ce sens que d'abord moi je ne vois pas d'obstacle fondamental je le parlais je l'évoquais tout à l'heure à propos de la conscience à ce qu'on réalise des intelligences des systèmes intelligents qui soient réellement équivalents ou pourquoi pas supérieurs aux intelligences humaines je ne vois pas d'obstacle philosophique fondamental il y a des gens qui en voient moi je n'en vois pas sans doute parce que je suis matérialiste un cerveau c'est un paquet d'atomes et de molécules organisées d'une certaine façon pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas de manière volontaire et en ayant compris suffisamment de choses faire des paquets d'atomes à base de silicium ou d'autres choses qui soient équivalents fonctionnellement pour traiter des problèmes nécessitant ce que nous on appelle des intelligences donc sur le long terme je ne vois pas d'obstacle à ce qu'on crée des intelligences qui soient comparables à celles des êtres humains à partir du moment où elles existent c'est sûr que se pose un problème est-ce que ces machines qu'on aura créées peut-être dans 100 ans moi je ne veux pas donner de dette et je pense que quand on dit 30 ans 50 ans je pense que c'est prématuré mais enfin bon voilà ces machines qu'on aura faites un jour peut-être et qui seront équivalentes aux êtres humains est-ce qu'on doit les considérer comme nos descendants comme ce que nous on est devenu ou est-ce qu'on doit les considérer comme des concurrents la réponse elle n'est pas évidente si vous considérez que l'humanité c'est effectivement avoir une peau avoir des sentiments avoir une sexualité etc à ce moment là ces machines n'auront sans doute pas l'équivalent de ces choses là donc vous les considérez comme non humaines mais si vous avez une conception plus abstraite de ce qu'est l'humanité de ce qui constitue le fond de l'humanité vous pouvez pourquoi pas considérer que ces machines seront nos descendants seront l'humanité de demain dans son temps et à ce moment là ça ne sera pas la révolte des machines ça sera simplement on peut imaginer que simplement nous serons d'accord nous les êtres de chair pour que l'humanité se poursuive sous la forme de ces machines et donc on renoncera de nous-mêmes à exister sous la forme qui est la nôtre aujourd'hui donc voilà les choses sont compliquées et par contre je n'envisage pas très facilement parce que je ne vois pas très bien quel sens ça pourrait avoir et dans quel contexte ça pourrait se présenter qu'on parle de la révolte des machines non moi ce que j'arrive à imaginer ce que j'arrive à concevoir c'est l'idée que de manière volontaire on considère que la continuation de l'humanité se fait sous la forme de systèmes aujourd'hui on appelle informatiques on l'appellera peut-être autrement et qui pourrait être notre continuation par contre des machines qu'on aurait construites et puis qui tout d'un coup fera une sorte de complot pour nous effacer ça me semble un peu absurde je ne vois pas très bien quel sens ça donc je ne vais pas en dire plus je pense que ce serait plus intéressant que vous exprimiez sur ces questions là qu'est-ce que vous pensez de cette question bon je crois effectivement je suis un peu du même avis que l'échéance annoncée par Google est un peu trop proche par contre les risques sociaux c'est peut-être une problématique qui peut nous toucher de plus près très prochainement notamment le fait que la machine peut remplacer certains métiers qu'on considère comme requérant une certaine forme d'intelligence maintenant comme les robots remplacés le travail manuel ça c'est pas un problème nouveau c'est le problème des métiers à tisser c'est le problème des poinçonneurs de tickets de la RATP beaucoup de choses peuvent être remplacées par des machines je ne suis pas sûr que ce soit un problème lié à l'intelligence artificielle la capacité de faire des systèmes moyennement ou un petit peu intelligents sur une spécialité va effectivement changer les métiers mais c'est le cas aujourd'hui déjà c'est le cas aujourd'hui donc que des problèmes sociaux puissent se poser à cause de ces progrès même limités de l'informatique moi je vais dire à ce moment là plutôt oui ça c'est évident c'est clair mais les problèmes plus fondamentaux et philosophiques du remplacement de l'homme par des machines ça c'est autre chose et c'est vraiment à beaucoup plus longue échéance que la question pourrait se poser ok merci c'est juste pour rebondir un peu sur le sujet vous dites on est un paquet d'atomes et on a on peut grosso modo modéliser cet ensemble de choses c'est sans doute pas je dis je vois pas d'objection de principe parce qu'on puisse faire la même chose nous j'ai pas dit qu'on va le savoir le faire non non mais par contre il y a une chose à laquelle naïvement je pense qu'on peut dire qui nous définit en tant qu'humain c'est le fait d'être complètement irrationnel et de par cette attitude parfois à justement apprendre ou à modifier notre environnement pour un mieux et je sais pas comment on pourrait inclure cette irrationnalité dans un programme informatique je vais raconter par une blague c'est pas difficile de faire des programmes qui se trompent on peut faire des programmes qui vont produire des résultats faux des raisonnements mathématiques faux il n'y a pas de difficulté à être intense donc l'irrationalité à mon avis ça peut pas être un critère très performant pour distinguer l'homme de la machine donc non je suis pas d'accord avec cette idée sur l'irrationalité non la rationalité peut-être elle est difficile à modéliser dans les machines l'irrationalité non bonsoir vous parliez qu'éventuellement les machines pourraient être considérées à long terme comme les descendants de l'espèce humaine mais disons prime abord je pense que l'être humain crée la machine comme un outil même aussi perfectionné soit-elle même avec une intelligence disons développée ma question est que pensez-vous au niveau de l'être humain qui utilise ces machines intelligentes pour lui-même c'est-à-dire une sorte d'être humain de chair et de sang pardon avec de plus en plus des organes spécialisés on est déjà au coeur artificiel un peu le cyborg est-ce que c'est une évolution possible ça je suppose que oui mais probable disons alors ça c'est un grand débat chez les gens qui réfléchissent qui font un peu la futurologie il y a deux options pour dire les choses de manière simplifiée c'est effectivement la première option c'est les machines finalement vont devenir équivalentes en intelligence ou supérieures à celles des humains et puis finalement les êtres de chair n'auront plus besoin n'auront plus de nécessité d'être pour dire les choses de manière simplifiée ça c'est la première option c'est celle que j'évoquais plus tôt tout à l'heure et puis il y a une autre option qui consiste à dire en fait aujourd'hui quand on porte une montre quand on porte des lunettes on utilise des instruments artificiels qui nous complètent qui nous aident et ces instruments on peut en imaginer de bien d'autres natures et par exemple on peut imaginer une sorte de complément qu'on se mettrait sur la tête et qui nous permettrait de mémoriser très facilement 50 000 numéros de téléphone plutôt que de l'avoir dans la poche les 50 000 numéros de téléphone on peut presque les avoir dans la poche avec un téléphone portable mais directement branchés sur la tête et où je pourrais me remémorer très facilement toutes sortes d'informations que j'aurais envie de stocker on peut imaginer ça donc ça c'est l'idée des cyborgs alors l'idée des cyborgs elle est séduisante et je pense d'ailleurs qu'on finira par faire des choses qui effectivement compléteront encore mieux qu'une montre ou que des lunettes ou qu'un téléphone portable le fonctionnement intellectuel humain une montre ça complète le fonctionnement intellectuel humain je ne suis pas capable de savoir quelle heure il est à 5 minutes près la montre elle peut le faire et ça m'aide et pour le téléphone portable c'est encore mieux donc je pense que cette voie là va certainement continuer à évoluer à devenir de plus en plus comment importante et que donc l'homme va se compléter la question c'est finalement est-ce que ces hommes complétés donc ces cyborgs ce seront eux qui seront les meilleurs je ne sais pas à 50 ans à 100 ans est-ce qu'ils arriveront à être compétitifs réellement avec les machines toutes seules c'est ça la question donc là il y a deux voies il y a deux façons d'envisager l'avenir c'est les gens qui font de la futurologie c'est ce qu'on est en train de faire première façon d'envisager l'avenir c'est non finalement le mélange de l'intelligence humaine plus de ses capacités ajoutées par des adjonctions de toutes sortes à un être humain ça fera des choses qui seront les choses les meilleures sur Terre et donc qui continueront d'exister et à dominer la Terre et puis l'autre option c'est de dire bah non même si on ajoute des compléments de mémoire au cerveau ou des choses comme ça finalement à côté des machines qui vont progresser et qui vont progresser et qui vont devenir de plus en plus intelligentes de toute façon ça sera pas grand chose et l'avenir il sera dans la branche des machines toutes seules voilà c'est les deux options je sais pas choisir à vrai dire je sais pas à vrai dire je pense plutôt à l'option des machines toutes seules je crois pas trop à ces histoires de cyborg mais il y a des gens qui défendent ça très sérieusement comme option pour l'avenir une dernière question bonsoir vous pensez que si les machines elles restent au final seules est-ce qu'elles vont continuer à essayer de faire des recherches théoriques fondamentales est-ce qu'elles vont se remettre en question sur l'univers ouais moi je pense continuer à exister moi je pense que oui si on peut les considérer comme nos descendants ils auront effectivement ce goût de la connaissance de la recherche du perfectionnement d'aller plus loin même de l'art de la musique etc si vraiment ce sont nos descendants que ce sont des êtres intellectuels complets qu'on peut qualifier d'équivalents humains ou de descendants humains à ce moment là oui ils auront ce même goût pour aller plus loin pour se dépasser et des milliards d'années après tels des archéologues pourraient-ils recréer des humains ? non mais là on est dans la science fiction il est tard déjà merci pour vos réponses voilà merci à vous pour cette dernière conférence donc les prochains cycles pour l'année académique prochaine devraient être annoncés prochainement ça fait beaucoup de prochains mais voilà bonne soirée à tous et faites de beaux rêves merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous